Tout d'abord, le terme catholique exprime d'abord le caractère universel de l'Église, suivant la signification grecque usuelle. Mais il sert bientôt à distinguer l'Église authentique des communautés qu'on qualifie déjà d'hérétiques. Et donc ensuite, le tour de passe-pas s'est joué. Le terme catholique devient dès lors spécifique pour parler de l'Église. Je ne sais pas si vous avez suivi le discernement. Exprimant à la fois que l'Église du Christ est répandue dans tout l'univers et qu'elle porte l'intégralité du dépôt de la foi. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà comment on fait d'un mot universel, on lui fait le mot catholique et on lui donne le sens de seule Église du Christ. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire croire que le mot catholique veut dire l'Église du Christ. Et le tour est joué. Parler d'Église catholique, c'est affirmer que l'Église est universelle. Évidemment, on sait que l'Église est universelle. Donc elle est catholique. Mais non, elle est universelle. Non, non, elle est catholique. Vous voyez le truc ? Qu'elle ne peut se replier sur une communauté ou dans un espace particulier en se coupant de tout. Par contre, elle ne se permet d'excommunier des personnes et les couper. Pourquoi ? Parce que d'après, c'est principal. En même temps que cela revient à désigner la véritable Église du Christ, la seule, légitime et authentique. Mais si vous vérifiez tous les dogmes de l'Église catholique romaine, vous pouvez voir que tout cela ne se trouve pas dans l'Évangile. Donc, il n'y a pas photo. Et on ne peut pas se dire l'Église authentique de Christ et avoir inventé des tas de sacrements qui ne tiennent pas la route, pas du tout. Dernièrement, un émissaire du pape, je crois, de confession anglicane, est allé dans des Églises chrétiennes pour essayer de rassembler toutes ces Églises, toutes ces dénominations, évidemment, sous l'étendard catholique. Donc, au cours de ces entrevues, il demanda à son auditoire, ceux qui sont nés de nouveau, levez la main. Évidemment, dans les Églises chrétiennes, beaucoup de gens pourront lever la main parce qu'ils ont eu vraiment des rencontres avec le Christ. Ils ont eu les vies changées, carrément. Donc, ils ont levé les mains. Et l'émissaire, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous levez la main, donc vous êtes catholique. Voilà, ça, c'est l'esprit catholique. Mais la subtilité de la chose ne s'arrête pas là. Parce que c'est vrai qu'en étant nés de nouveau, on fait partie de l'Église universelle, la seule Église qui vaille. Mais on ne fait pas partie de l'Église catholique. Or, pour les catholiques, universelle veut dire catholique. Donc, c'est ici la différence. Dernièrement aussi, il y a à peu près une semaine, c'est pareil, pour la journée mondiale contre l'esclavage, le jour même, à l'initiative du pape, il invita diverses religions, les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes, etc., sous son égypte et au Vatican, pour signer un document comme quoi ils étaient contre l'esclavage moderne. Évidemment qu'ils ne le seraient pas. Mais seulement, voilà, c'est signé au Vatican, certainement que, bon, la chose est subtile, parce qu'il n'a pas invité tous les musulmans, tous les orthodoxes et tout ça, mais il essaye de ratisser l'âge, de faire adhérer le plus grand nombre à une cause qui est noble, évidemment, mais évidemment, c'est sous l'égide du catholicisme et signé au Vatican. Donc, il est bien évident qu'on ferme la route derrière soi et quiconque voudrait faire cette chose après, ça serait difficile. Mais de toute façon, ce n'est pas la question de faire une chose, parce que beaucoup d'ONG le font déjà avec le commerce équitable, etc., ils sont contre l'esclavage moderne sous toutes ses formes, qui ne le seraient pas. Mais seulement, voilà, toujours la tentation d'englober tout le monde sous l'étendard, sous la bannière catholique. Évidemment, par la suite, il ne va pas lui dire, bon, il ne va pas dire, par exemple aux musulmans, vous avez signé le document, non, vous êtes catholique. Mais l'esprit est là, quoi. Donc, ce schisme catholique qui a commencé aux environs du deuxième siècle, après Jésus-Christ, a pour but de montrer que les catholiques sont authentiques, ils se présentent authentiques entre les hérétiques. Les hérétiques, ceux qui, plus tard, seront appelés les orthodoxes, qui vont dire opinion. Donc, ça veut dire orthodoxe, opinion. Ça veut dire que, catholique, on n'a pas le droit d'avoir des opinions, sinon on est excommunié aussi simple que ça.